Welcome les gens, bienvenue dans cette petite vidéo complémentaire. Donc si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous présentais les nouveaux Level Up ICT, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la cinquième saveur de ces Level Up ICT, à savoir le Nook Edition. Donc c'est parti, générique ! Alors voilà les amis, pour ceux qui ont vu justement la précédente vidéo, je vous avais dit que les envois de colis etc. chez Level Up étaient limités à 4 packs maximum par commande, puisque voilà, au vu du poids, on ne sait pas faire plus pour le moment. Donc je vous avais présenté ces 4 saveurs et je vous avais dit que la version nucléaire était également disponible. Donc ce lundi 24 à 18h, donc c'était hier pour moi, j'ai commandé. Alors maintenant, les envois vers la Belgique, vous pouvez les avoir en moins de 24h. J'ai commandé ce lundi à 18h pile et je l'ai reçu ce mardi 25 à 12h30, donc moins de 24h les gars. Je pense que vous aurez cette vidéo mercredi, à savoir qu'aujourd'hui, mardi, les Level Up, toutes saveurs confondues, sont toujours disponibles sur le site les gars. Donc foncez et vous pouvez avoir 15% de réduction avec le code ZILUDO. Donc nous, on va passer à la dégustation ! Donc nous sommes partis pour cette petite dégustation. Donc cette vidéo sera hyper hyper courte, sachant que la précédente où je présentais les 4 Level Up, bon elle durait presque 30 minutes, là c'est vraiment une vidéo complémentaire. Donc pour plus d'infos etc. N'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo et nous on teste le nucléaire. Donc petit berlingot des familles, merci à ceux qui ont mis des commentaires dans la vidéo précédente, qui m'ont bien confirmé que oui, ils disent aussi que ce sont des berlingots des familles. Donc petit nucléaire, voilà, ça reste le design du nucléaire, franchement niquez-nous. Et bon ça je le rappelle quand même, pour info, ces Level Up Iced Tea contiennent 0 sucre et 75 mg de caféine. Les bons vieux 75 mg de caféine les gars, pour le berge. Donc les amis, voilà, j'ai pris un petit verre parce que celui de la fois précédente, je ne l'ai pas remonté. Il est toujours au lavage. Donc on va se verser le petit Iced Tea nucléaire. Donc le nucléaire c'est du citron, le citron de chez Level Up, voilà, ça a son goût particulier. Alors je l'ai testé, évidemment, en poudre comme tout le monde, voilà, le Booster Gaming. Je l'ai testé également en version poudre Hydration, qui était vraiment excellent. Je l'ai retesté une troisième fois les bouteilles prêtes à l'emploi en nucléaire Hydration. Voilà, j'ai la bouteille là-bas. Voilà la petite bouteille en mode Hydration, qui avait un petit goût différent de citron comparé à la version originale. Et donc, aujourd'hui, le truc, comme pour la précédente vidéo, c'est de voir un petit peu la différence. Alors comparé aux autres, même si ça fait plusieurs jours que j'ai fait la vidéo, il me paraît beaucoup plus clair. Regardez, il est très clair de chez, très clair. Alors oui, bière des amis, les gars, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bon, je n'ai pas spécialement kiffé cette bière des amis. Mais les petits verres, c'est posé au calme. Alors on sent un bon goût de citron. Alors, on va goûter direct. Mais oui, ça se rapproche du citron, peut-être du Hydration, même de la version poudre. Voilà, l'odeur, franchement, ce n'est pas un citron lambda, je dirais un petit peu. Oui, comme justement les Hydration, où le citron était un petit peu plus... Ce n'était pas le même citron. Le mélange n'était pas pareil que la version booster en poudre. Donc les gars, santé. A ce Nook Edition Heisty. Alors, le citron est très léger. On ressent beaucoup plus le thé black, puisque voilà, c'est 0,12% de thé black. Et franchement, ouais, le goût de citron, je ne saurais pas spécialement dire s'il se rapproche plus de celui de l'Hydration. Voilà, parce que je sais, je vais retourner aussi sur la version Hydration comparé à la version poudre. Mais le thé noir camoufle un petit peu le citron. Franchement, il est très bon. Il n'a rien à voir avec, par exemple, le Heisty Lemon, qui lui était un citron plus... Comment je pourrais dire ? C'est dur à expliquer, mais c'est le... Voilà, n'importe quelle marque de thé au citron. Vous achetez une marque de thé citron comme pêche, le pêche et le citron. Oui, on retrouve ce goût de citron, mais un peu plus... Je ne vais pas dire plus épais, mais un peu plus prononcé, je ne sais pas quoi. Celui-ci est beaucoup plus frais. Alors, on sent le thé, le peu de thé black qu'il y a à l'intérieur, mais le citron n'est pas du tout pareil. Ça n'a vraiment rien à voir avec le Lemon Basique, ou comme tous les Heisty Lemon. Celui-ci, franchement, il est excellent, les gars. On sent une pointe de citron. Elle n'a rien à voir avec l'eau de citron. Et franchement, je l'adore, les gars. Je l'adore. Hop, on refait un petit verre des familles. Non, franchement, il passe très bien. Il est très léger. Et oui, je pense qu'il a ce petit goût. Alors, peut-être plus vers la version Hydration que poudre. Mais disons qu'avec le thé black à l'intérieur, on ne voit pas la différence. C'est un petit peu comme, oui, une nouvelle saveur. C'est comme le Galaxy, où la poudre, le Hydration et le Heisty ont trois goûts différents. Mais celui-ci, c'est pareil. Parce que le petit thé black mélangé au citron du nucléaire, franchement, c'est validé. Il est très, très bon et très délicieux. Donc, voilà, je ne vais pas faire la vidéo qui va durer dix ans, les gars. C'est vraiment, comme je vous ai dit, un mini complément. Donc, si c'est pour vous faire une vidéo de 20 minutes, juste pour tester un level up, un level up Heisty, voilà, ça ne sert à rien. Vous ne verrez pas spécialement la vidéo. Donc, écoutez, franchement, je le valide, les gars. Et on passe directement à une mini conclusion. Alors, les gars, voilà, petite conclusion des familles. Donc, ce qui est bien, voilà, je l'ai mis dans un verre pour vous montrer ou pour voir un petit peu la couleur qui est. Voilà, pour moi, elle est plus claire que les quatre autres. Mais, le but du berlingot et en plus, avec le petit capuchon comme ça, qu'on peut refermer et remettre au frais, c'est vraiment excellent. Voilà, puisque depuis, j'ai rebu des Heisty. Voilà, le frigo commence à se vider légèrement. Je vais remettre les petits nucléaires dans le frigo pour qu'ils prennent le froid. Mais, franchement, ils sont validés de haut. Et donc, pour cette conclusion, les amis, voilà, on va refaire le petit top 5 de ces level-up Heisty. Puisque, je vous avais dit la fois passée, avec le shiny dragon, après, ceux qui kiffent le litchi, voilà, n'hésitez pas à me dire en retour, si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez goûté. Mais, si vraiment, pour vous, il y a un bon goût de litchi, ce shiny dragon des familles. Moi, je ne suis pas spécialement fan de litchi. Voilà, je vous l'avais dit. Mais, si je dois faire un petit top, disons que je mettrai le galaxy restera number one. Voilà, et je vais placer, franchement, le nucléaire, pour moi, en deuxième. Voilà. Après, je suivrai peut-être, peut-être plus sur le shiny dragon, au final, parce que, voilà, même si je ne suis pas fan de litchi, il est très bon. Voilà, j'en ai bu 3 ou 4, il ne m'en reste pas beaucoup, je les ai quand même bu. Et, après, je mettrai le lemon iced tea, suivi du pêche, puisque ceux-là sont un petit peu plus un goût lambda, on va dire. Donc, voilà, je les mets en dernier. Mais, le nucléaire, je préfère boire le nucléaire au shiny dragon. Alors, je sais que, pour beaucoup de personnes, ce sera peut-être l'inverse, ou peut-être même comme ça. Voilà, ce sera peut-être comme ça pour vous. Mais, bref, c'est qu'on en revient à... Voilà. On en revient au best-seller des familles de chez Level Up, en tant que booster gaming, les poudres, etc. Qui a toujours été, au final, le Galaxy et le nucléaire. Donc, abrévié le NUC, maintenant. Le NAC Redition. Mais, voilà, pour moi, ces deux saveurs, elles sont vraiment délicieuses. Et, en version thé, avec ce petit thé rajouté à l'intérieur, franchement, je kiffe, les gars. Je kiffe, les gars. Donc, écoutez, santé. Donc, voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente, où je vous présentais les autres Level Up Ice-T. Voilà, ça va s'afficher quelque part, ici, dans les 20 dernières secondes de la vidéo. N'hésitez pas, également, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et les notifications, les gars. Et, pour info, abonnez-vous à la chaîne Twitch, car ce samedi 29 octobre 2022, dans les alentours de 23 heures, je serai en live pour un live spécial Halloween. Et, en même temps, on pourra boire du Level Up Ice-T. Voilà, je pourrais répondre aussi à vos questions, en plus des commentaires. Et, la soirée Halloween, les gars, ça se fête, les gars. Donc, voilà, allez voir la vidéo précédente. Abonnez-vous à la chaîne. Allez voir, voilà, je vous mets des autres vidéos, ici. N'hésitez pas à aller checker. Et, sur ce, les gars, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !